... Cela fait maintenant un mois et demi que Carlos, le jeune SDF colombien, vit dehors. Ce matin, il a le visage fatigué. Il vient de passer une nouvelle nuit dans une salle d'attente de l'hôpital. Petit à petit, la rue est en train de le briser. Est-ce que tu penses des fois à rentrer en Colombie ? Oui, parfois, quand c'est très dur, je me dis que ce serait vraiment bien de rentrer en Colombie. Même si ma vie était en danger là-bas et que je pouvais mourir n'importe quand, ici en Europe, j'ai l'impression d'être en train de mourir à petit feu. Sa demande d'asile politique est toujours en attente. Carlos se sent de plus en plus seul, d'autant qu'il cache la vérité à sa famille. Comment vas-tu ? Bien et toi ? A l'autre bout du fil, la mère de Carlos qui appelle de Colombie. Elle ignore tout des conditions de vie de son fils et Carlos n'a pas le cœur à avouer ce qu'il est en train de vivre. Et qu'est-ce que tu fais ? Je suis dans un très joli parc. Il fait un peu froid parce que l'hiver arrive. Mais tout va bien, je vais super bien. Tu verrais, tout est beau ici, si tu voyais. Mais envoie-moi des photos. Mais je ne vais pas me prendre en photo tout seul. Tu sais, je me promène souvent seul. Je peux prendre des photos du paysage, mais pas de moi. En plus, je n'aime pas ça. Allez maman, je t'aime, tu me manques énormément. Au revoir. Au revoir maman. Je ne veux pas leur dire ce qui se passe ici parce que je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. C'est difficile car je suis toujours obligé de leur mentir. Quand je les appelle, je leur dis que je vais bien, que je partage un appartement avec des amis. C'est vraiment très dur. Mais aujourd'hui, une bonne nouvelle attend Carlos. Au centre d'accueil des jeunes SDF, on a continué à chercher une solution d'hébergement pour lui. Carlos est reçu par Raymond Debord qui a quelque chose à lui annoncer. Alors, on a trouvé une place pour toi. C'est pour un mois. À partir de ce soir. Ça s'appelle le Fleuron. C'est un bateau avec des petites chambres pour deux personnes. Je vais te donner leur numéro. Si tu as besoin, tu les appelles. Attends, je vais imprimer. C'est génial. C'est une super nouvelle. Je suis vraiment heureux. Je n'y croyais plus. C'est vrai, je pensais que j'allais continuer à devoir aller d'un lieu à un autre ou dormir souvent à l'hôpital. Au moins là, je sais que j'ai un endroit. C'est super. Carlos a eu de la chance car d'autres jeunes attendent encore. Pour les femmes, il manquerait 750 places en hébergement d'urgence à Paris. Excusez-moi, c'est urgent. C'est bon ou pas ? Tout est urgent ici. Non, pas encore. Elle ne vous a pas rappelé ? Non. Mais rappelez, j'en ai marre de dormir. Je vous fais rappelé. J'en ai marre de dormir dans un endroit décent ce soir. C'est possible ou pas ? Ce soir, ça me paraît un peu court. Mais arrêtez, depuis jeudi, je vous demande. Jeudi, vendredi, samedi, lundi, mardi. Mais il faut attendre combien de temps ? Un an ? Il faut attendre qu'elle soit d'accord, déjà. Mais déjà, ça devait être vendredi, je vais vous rappeler. D'ailleurs, moi, elle est très occupée. Oui, moi aussi, je suis occupée. Moi aussi, je suis occupée. Bon, au revoir, frère. Pour Carlos, il est temps d'aller découvrir son nouvel hébergement. Il est 18h. Il est attendu et n'a pas intérêt à être en retard. Ce centre, c'est une péniche aménagée, un lieu créé il y a 12 ans par une association catholique et qui n'a rien à voir avec les centres d'accueil d'urgence. Ici, les SDF sont accueillis pour un mois, un mois pendant lequel Carlos n'aura donc plus le souci de chercher chaque soir un abri. Très bien, ça va ? Et au transi, vous plaît ? Le premier contact est amical. L'endroit est propre, la structure à taille humaine. De quoi rassurer Carlos. Mais très vite, le jeune homme va découvrir que le règlement intérieur est particulièrement contraignant. Bon, je vais t'expliquer où nous sommes. C'est un bénévole qui prend en charge les nouveaux arrivants. Ils sont 50 à être accueillis ici. Le discours est le même pour tous, strict et légèrement paternaliste. Ce bateau appartient à l'Ordre de Malte. C'est une association chrétienne, pas musulmane, chrétienne. Suis-moi. Tu as de la chance, tu es dans l'allée des communistes. Le couloir rouge. Tu as la chambre numéro 15. 15 H. Le H, c'est pour O. Parce que dans la chambre, tu as deux lits. Des petits lits. Voilà ta chambre. Carlos a enfin un lit où dormir, mais il y a une contrepartie. Ici, on ne plaisante pas avec le règlement. Voilà les règles. Les règles. Si tu n'es pas d'accord avec les règles, tu es libre de partir. Ce n'est pas une prison ici. Si l'endroit ne te convient pas, tu peux partir quand tu veux. D'accord ? Il y a beaucoup de gars qui veulent venir dormir et manger ici. Voilà les règles. Alors je te donne une serviette. Merci. Voilà un rasoir. Et tu as de la chance, du savon. Obligation de se présenter chaque soir à 18h30, sous peine de perdre sa place. Obligation de dîner sur la péniche. Et le matin venu, obligation de quitter les lieux. Le bateau n'est qu'un hébergement de nuit. Ensuite, il faut se débrouiller. Tu dois quitter le bateau tous les jours à 8h. Sauf le jour du Seigneur. Tu sais ce que c'est que le jour du Seigneur ? Qu'est-ce que c'est le jour du Seigneur ? God Day. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur ? C'est dimanche. Alors, le dimanche et le jour d'avant, le samedi, tu es autorisé à sortir du bateau à 9h. 9h. Mais les autres jours, à 8h. Ok ? Ouais, j'ai compris. C'est strict comme règle. C'est important ? Je sais pas. Je sais pas, dites-moi. Qu'est-ce qui est important ? Que les règles soient strictes comme ça. Ah bah, c'est la structure. C'est important. On est 50 dans le bateau. On est 50 ici. Alors, s'il n'y a pas de règles, c'est le bordel. Tu comprends, bordel ? Oui. Voilà. Ok ? Bienvenue à bord. A bientôt. On se voit pour le dîner. A quelle heure ? A quelle heure, le dîner ? 18. Carlos ne comprend pas bien l'anglais, mais après tant d'attentes, il doit faire bonne figure. Alors, il fait de son mieux pour répondre. A quelle heure auras-tu le dîner ? A ? 19h45. Malgré l'accueil sans chaleur et les règles de bord, cette chambre pour Carlos est une chance inespérée, presque un luxe. En six semaines dans la rue, il a eu le temps de réaliser à quel point les petits détails du quotidien sont essentiels. Ah, si, si. Alors, qu'est-ce que tu en penses d'ici ? L'endroit, ça va. C'est bien. Au moins, je peux dormir à l'abri, me protéger du froid. C'est propre, bien organisé. C'est un peu strict, même beaucoup. Il y a beaucoup de règles. C'est un peu comme à l'armée. Bon, messieurs, 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 les casquettes, enlevez. Et les, comment dire, les oreillettes aussi. A l'heure du repas, là aussi, les consignes sont fermes, presque infantilisantes. Si l'association accepte de nourrir et de loger CSDF, elle s'autorise aussi à leur faire la morale. Vous rangez vos portables. Vous ne quittez pas la table avant la fin du repas. Vous mangez tout ce qui est dans votre assiette puisque ce qui vous est proposé, eh bien, on vous le donne. Donc, si vous en voulez plus, vous en voulez plus. Si vous en voulez moins, vous en voulez moins. Mais en tout cas, vous mangez ce qu'il y a dans votre assiette. Même si, par mesure d'hygiène, on est obligés de mettre ça comme nourriture aux poissons à la fin, vous mangez ce qu'il y a dans vos assiettes par respect pour ceux qui n'ont rien à manger. Après 6 semaines d'errance, Carlos a finalement trouvé un hébergement. Pourtant, ce soir, il se sent vraiment seul. C'est bizarre. Je suis toujours entouré de monde. Tout le temps, je mange avec des gens, je me douche avec des gens, je dors avec des gens et pourtant, j'ai l'impression de vivre constamment dans la solitude. Je ne sais pas si c'est à cause de la langue ou parce que je n'ai aucun proche près de moi, comme ma famille ou mes amis. Je ne sais pas, c'est une forme d'autisme. Je me renferme complètement. Bien qu'il soit à l'abri, la galère de Carlos ne fait que commencer. Sa demande d'asile pourrait prendre un an et demi et dans 4 semaines, il devra quitter ce bateau pour se retrouver peut-être à nouveau dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada